... Malgré les difficultés actuelles de Laetitia Adibé, une décision aurait été prise, celle de placer dans une sorte de coffre-fort. Un trost caché, plusieurs millions afin de garantir le train de vie de ses filles, j'avais joie, ses deux trésors. La somme de 50 millions est même avancée. Le magazine Intimité Dimanche livre de tristes nouvelles de la veuve du taulier, qui serait non seulement séparé de son restaurateur, mais se trouverait aussi dans le collimateur du fisc à cause des maladresses de son regretté mari. A l'issue d'une procédure judiciaire, qui risquerait de durer plusieurs années, la maire de Jade et Joie devrait s'acquitter de 30 millions d'euros, une dette fiscale dont l'ensemble des héritiers devrait s'acquitter. En prévision, une somme complète aurait été placée dans un trost à son nom dont l'objectif serait d'assurer l'avenir de ses filles. Pas question de refaire les mêmes erreurs que Joie, allergique aux impôts. Ils me prennent tous, aurait-il lancé selon les propos rapportés par son ami Jean-Marie Perrier, rappel Intimité Dimanche. Le photographe lui a rappelé qu'il a été payé une fortune par sa maison de disques, et qu'il en avait profité pour s'offrir un bateau, la réponse du Joie n'y a en réalité. Je n'en avais besoin pour aller à la mer. Charlène de Monaco Isolement, bonheur brisé par une étrange angoisse Retronchée dans son palais depuis plusieurs semaines, Charlène de Monaco souffrirait d'une étrange angoisse comme une partie de la population. L'éventualité d'une grossesse n'expliquerait pas sa disparition. Le prince Albert de Monaco a fait une apparition remarquée le week-end dernier à l'occasion du tournage d'un court-métrage signé Claude Belouche, avec en vedette le pilote monégasque Charles Leclerc. Une photo est diffusée par voici dans son édition du 29 mai. Si Pierre Casiraghi et Béatrice Borromo ont été repérés aux côtés du train souverain monégasque, on ne peut pas en dire autant de Charlène de Monaco, qui ferait partie des personnes trouvant le déconfinement angoissant. Pour une partie significative de la population, la levée du confinement a porté un dur comme au moral. A précisé cette fois le Parisien. Pour les personnes fragiles, il y a la peur de la rue. Dans leur maison, elles se sentent protégées du virus. Ce qui perturbe encore plus, c'est que la crise va durer longtemps, avance Christian Clot, une spécialiste de la question. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada